Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de thyroïde et carences nutritionnelles. Dans mon expérience, j'ai été carencée en vitamine D et aussi en vitamine A et je me suis rendu compte qu'en me supplémentant, j'avais pu faire baisser mes symptômes. Donc de là, j'ai commencé à réaliser quelques recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait des carences nutritionnelles qui revenaient relativement souvent. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des 7 carences nutritionnelles les plus fréquentes qui peuvent nous faire améliorer notre qualité de vie en tout simplement nous supplémentant. Donc le but pour vous, c'est de prendre une feuille en stylo, de toutes les noter, d'aller chez votre médecin, de faire une prise de sang et dans le cas où vous êtes déficient, tout simplement de régler ce problème et de retrouver votre santé. Je ne vais pas donner d'ordre de priorité parce que pour moi, toutes ces carences sont toutes importantes. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder la vidéo qui s'appelle les maladies de la thyroïde pour les personnes qui ne sont pas encore à l'aise avec toutes les différences. Parce qu'en fait, ces carences ne vont pas être pareilles pour toutes les maladies. Voilà, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. De toute façon, moi j'y réponds toujours. Information, ceux qui veulent me poser des questions en privé, n'hésitez pas à le faire sur Instagram. J'ai deux comptes, un qui s'appelle la meilleure version de soi-même où j'essaye de publier des pensées positives pour vous aider ou pour aider les gens et même me motiver moi-même lorsque je lis ces posts, lorsque j'ai des réflexions et les partager avec ma communauté. Et puis après, j'ai aussi un autre compte Instagram qui est un peu plus personnel où là, pour le coup, je poste un peu tout ce que je fais dans ma vie, tous mes voyages, etc. C'est parti, trêve de bavarderie. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. On va parler des 7 carences fréquentes dans le cadre de la thyroïde ou bien pour prévenir des problèmes à la thyroïde. La première carence dont j'ai envie de parler, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je vais parler de la vitamine D qui pour moi est une des plus importantes. Donc la vitamine D, ce n'est pas une vitamine, mais c'est une hormone. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite tout simplement à aller la regarder. Donc elle est importante, notamment dans le cas des thyroïdites auto-immunes. Il y a des médecins qui se sont rendus compte qu'une carence en vitamine D pouvait plus ou moins entraîner ou du moins laisser au corps un terrain parfait pour que des maladies auto-immunes se développent. Donc vous imaginez bien l'importance de régler ce problème lorsqu'on a une déficience en vitamine D. Étant donné que j'ai déjà fait une vidéo au sujet de la vitamine D, les deux seules choses dont je vais parler aujourd'hui sont des choses que j'ai oublié de mentionner dans mes vidéos précédentes. Alors, ces deux abonnés qui m'ont parlé, d'ailleurs merci à vous. Donc la première chose, c'est qu'il y a un véritable lien qui a été fait entre le cas de dépression et d'anxiété dans le cas de la schizophrénie avec une carence en vitamine D. Il y a une étude nationale française qui a été réalisée entre 2015 et 2017 par des experts en schizophrénie qui se sont rendus compte que sur 140 sujets, il y avait 21,4% des personnes schizophrènes qui présentaient des carences en vitamine D avec des troubles plus importants en anxiété et en dépression. Et ils se sont même rendus compte qu'en supplémentant ces personnes avec de la vitamine D, les taux de dépression et d'anxiété avaient réduit. Donc il y a un véritable lien entre la dépression et la vitamine D, notamment dans le cas de la schizophrénie. Et moi, dans mon cas, je peux vous le dire, je suis quelqu'un qui à la base a la joie de vivre, je ne suis pas quelqu'un qui est déprimé. J'étais quelqu'un qui était déprimé dans le cadre de la maladie. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un niveau de carence extrêmement bas en vitamine D et en me supplémentant avec 10 000 huiles par jour, deux mois après, je m'étais retrouvée en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est hyper important de le dire parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant, qui ne le savent pas. Mais se supplémenter en vitamine D, ça peut aussi aider à combattre des cas où on ne se sent pas bien. La deuxième chose dont j'ai envie de parler dans ce cas de la vitamine D, c'est le protocole Coimbra. Donc c'est un protocole que je ne connaissais pas du tout. C'est une abonnée qui m'en a parlé. Merci à toi. Donc je suis en train de préparer une vidéo à ce sujet. Donc pour l'instant, j'attends encore des retours de médecins avant de vous promouvoir ce protocole parce que je ne le connais pas et je ne connais personne qui l'a réalisé. Donc je ne peux pas vraiment en parler assez librement, on va dire. Donc ce protocole a été réalisé par un neurologue brésilien qui s'appelle le docteur Coimbra qui a réussi à traiter des patients qui avaient des maladies auto-immunes grâce à des doses de haute vitamine D. Notamment dans le cadre des patients qui avaient la sclérose en plaques, qui avaient la maladie de Crohn ou qui avaient la polyarthrie. Il aurait eu des résultats assez impressionnants, notamment une personne qui était aveugle et qui aurait recouvré la vue ou une personne qui était dans son fauteuil et qui aurait réussi à remarcher. Je suis en train de vous préparer cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai très prochainement. Et pour ceux qui sont impatients, je vous mets en barre de description le lien direct vers ce site internet pour en apprendre un peu plus et vous renseigner un peu plus par vous-même. La deuxième carence nutritionnelle à vérifier dans le cadre de la thyroïde, c'est l'iode, qui est indispensable pour la production des hormones thyroïdiennes. Notamment pour les personnes qui sont en situation d'hypothyroïdie, donc au niveau juste d'un dérèglement de la thyroïde, pas au niveau auto-immune. C'est une des causes majeures. Donc il faut savoir qu'une carence en iode ou même un excès en iode va ralentir, va diminuer la production des hormones thyroïdiennes. Et pour information, lorsqu'on mange des aliments goitrogènes, qui veut dire des aliments qui vont provoquer à long terme un goitre, qui est une augmentation visible de la thyroïde. Donc ces aliments, ça va être par exemple le manioc, le soja, la patate douce, le chou. Donc ces aliments vont empêcher la fixation de l'iode sur la thyroïde et vont empêcher la production des hormones thyroïdiennes. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que l'on mange, mais aussi faire attention à ne pas être carencé ou en excès d'iode. La troisième carence nutritionnelle à vérifier, c'est le sélénium. Donc il faut savoir que le sélénium, c'est un oligo-aliment antioxydant qui est important dans la production des hormones thyroïdiennes, dans le fonctionnement des hormones et aussi dans le fonctionnement de la thyroïde. D'ailleurs, la thyroïde a la teneur la plus élevée en sélénium. Pour la petite anecdote, moi avant de tomber en hypothyroïdie, je voulais toujours manger des noix du brésil. Les noix du brésil sont très riches en sélénium. Mais vraiment, j'en mangeais tout le temps. Et d'ailleurs, j'avais même un de mes amis brésiliens qui avait demandé à ses parents de me ramener des noix du brésil parce que j'en mangeais tout le temps. Donc en fait, je n'ai jamais vraiment su si j'avais une carence en sélénium parce que j'en mangeais relativement souvent. Et aujourd'hui, je prends des suppléments en sélénium tous les jours. Il y a aussi une étude danoise qui a été réalisée pour montrer qu'une supplémentation en sélénium avec prise de l'évothyrox avait pu permettre à des personnes qui étaient en situation de thyroïdite auto-immune, donc de Hashimoto, de baisser leur niveau de TPO. Donc ils se sont rendus compte qu'au bout de 3 mois, les anticorps TPO avaient diminué. Et au bout de 12 mois, les anticorps TG avaient eux aussi diminué. Donc il y a quand même un lien qui est fait entre une supplémentation en sélénium et un problème de thyroïdite auto-immune. Je vous mettrai aussi en barre d'informations une étude qui a été réalisée à Limoges qui parle de l'importance du sélénium dans le cadre de la thyroïde. Pour information, une carence en iode et une supplémentation en sélénium peut entraîner des risques. Et la réciproque est vraie. Une carence en sélénium et une supplémentation en iode peut aussi provoquer des risques. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par un médecin et de ne pas prendre une supplémentation tout seul, sans avis médical. Une autre carence fréquente dans le cadre de l'hypothyroïdie, c'est la carence en zinc. Le zinc est important dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, notamment dans la transformation de la T4, qui est une hormone inactive, en T3, donc en hormone active. Il y a d'ailleurs une étude iranienne qui a été réalisée sur 68 volontaires, sur 8 semaines, où des scientifiques ont donné une supplémentation en zinc et en sélénium à ces 68 volontaires. Et sur les patients, ils se sont rendus compte qu'il y avait pu y avoir une diminution de la TSH et une augmentation de la T4. Donc on se rend vraiment compte que le zinc est très important dans le cas de la thyroïde. La cinquième carence alimentaire qui est très importante, dont on entend vraiment beaucoup parler aujourd'hui, c'est la vitamine B12, qu'on appelle aussi la cobalamine. La vitamine B12, elle est importante et essentielle dans le fonctionnement nerveux, dans la synthèse de l'ADN, et aussi pour le cerveau et pour la thyroïde. On entend énormément parler de la vitamine B12 aujourd'hui, notamment pour les personnes qui suivent un régime végétarien et végétalien, parce qu'en fait, cette vitamine, on la trouve uniquement dans des produits d'origine animale. Donc c'est pour ça que c'est important de vérifier si vous suivez un régime végétarien ou végétarien, ou que vous ne mangez pas beaucoup de viande, voir si vous n'êtes pas carencé en vitamine B12. Il y a un vrai lien qui a été établi par les scientifiques entre un déficit en vitamine B12, la maladie d'Hashimoto, une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. Il y a d'ailleurs une étude qui a été faite dans le cadre de la maladie d'Hashimoto, sur 115 patients, il y avait 32 patients qui étaient déficients en vitamine B12. Je parle de la vitamine B12, mais à mon sens, toutes les vitamines B sont importantes, notamment la vitamine B1, qu'on appelle aussi la thiamine. Je ne vais pas être très longue sur la vitamine B12, parce que je pense qu'elle mérite une vidéo à elle-même, donc je ferai une vidéo à ce sujet. Les sixièmes carences à vérifier, ce sont la féritine et le fer. La féritine, c'est une protéine qui régule le stockage de fer dans l'organisme. Elles sont importantes à vérifier lorsqu'on a la maladie d'Hashimoto, la maladie de base d'eau, ou lorsqu'on est en situation d'hypothyroïdie. Comment on fait pour reconnaître une féritine basse ? C'est tout simplement les mêmes symptômes que l'on a lorsque l'on est en phase d'hypothyroïdie. Donc ça va être des faiblesses musculaires, une mauvaise mémoire, une fatigue, des vertiges, des extrémités froides. Ça peut être aussi un syndrome qui s'appelle le syndrome des jambes sans repos, qui n'est pas très courant, mais qui, lorsque les jambes, elles s'agitent tout le temps. Le taux optimal de féritine, lorsqu'on est en hypothyroïdie, il doit être supérieur à 100, et lorsqu'on a le syndrome des jambes sans repos, il doit être supérieur à 15. Il faut aussi faire attention au fait que les personnes qui peuvent avoir une féritine basse sont souvent des personnes qui ont des problèmes au niveau des intestins et qui ont donc eu un problème de malabsorption intestinale. Notamment pour les personnes qui ont la maladie d'Hashimoto et la maladie celiaque, vous avez le terrain parfait pour avoir une féritine basse. Aussi pour les personnes qui sont en phase d'hypothyroïdie, il y a un faible taux d'acide dans l'estomac qui entraîne une diminution de l'absorption du fer et donc une carence en fer ou en féritine. Le fer, il est nécessaire dans la production des hormones thyroïdiennes, donc la T3 et la T4, dans la conversion de la T4 à la T3 et aussi dans l'utilisation de la T3 dans la cellule. D'ailleurs, il y a des personnes qui se retrouvent avec un niveau de TSH, de T3 et de T4 relativement normaux, mais qui ont une carence en fer ou en féritine et qui se retrouvent quand même avec des symptômes. Donc c'est essentiel de vérifier cette carence. La dernière carence à vérifier, c'est la vitamine A. Donc la vitamine A, c'est une des premières vitamines qui a été découverte. Donc elle est indispensable pour le fonctionnement de l'organisme parce qu'elle fait partie des vitamines liposolubles. Et en fait, moi j'ai été carencie en vitamine A. Donc pour ceux qui me suivent, vous allez enfin comprendre, parce que moi, je l'ai appris très récemment, j'ai enfin compris pourquoi j'avais des troubles de la vision. Parce que pour les personnes qui sont en hypothyroïdie, on peut se retrouver avec une carence en vitamine A. Donc la vitamine A, elle est importante pour une bonne vision, pour la santé de la peau, mais aussi pour le système immunitaire. On peut la trouver dans des produits animaliers du type poisson, foie ou produits laitiers ou dans tout ce qui est végétal au niveau des caroténoïdes, qui sont les légumes verts foncés ou jaunes, ou alors les fruits rouges ou oranges. La vitamine A est essentielle pour une bonne vision, parce qu'elle passe par la glande thyroïde pour pouvoir être transformée en rétinol, qui est indispensable pour la bonne vision. Donc voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur les 7 carences fréquentes à absolument vérifier lorsqu'on a un problème à la thyroïde ou lorsqu'on veut prévenir d'un problème à la thyroïde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.